Merci Anna Tchao, l'invité au bout du fil avec nous et aussi expert en sécurité alimentaire. Monsieur Kamara Ali Mohamed Sega, bonjour. Bonjour Madame Ngom. Merci d'accepter notre invitation matinale. Nous démarrons cet entretien justement par les difficultés d'approvisionnement du marché sénégalais en denrées comme l'oignon. Quelle lecture en fait l'expert en sécurité alimentaire que vous êtes? Merci Fatou pour cette invitation. Juste pour rappeler quand même que le Sénégal s'était doté d'un plan stratégique qu'on a appelé le plan Sénégal émergent. Et depuis son adoption au Sénégal, il y a eu un ensemble juste de programmes qu'ils ont développés dans ce pays. Et malheureusement, c'est qu'en fait, c'est la vision justement qui a été vraiment le principal problème. Et ensuite, les politiques agricoles au Sénégal sous Macky Sall n'ont pas été des politiques réelles sur le terrain. Parce que la vérité est que même si l'horticulture à un moment donné a eu à décoller et a eu vraiment à donner... Des résultats comme une certaine façon. Oui, oui, exactement. Un ensemble de résultats. Malheureusement, l'encadrement autour justement de cette filière-là a été un véritable problème. Et c'est ce qui fait que je dis que c'est la vision qui a manqué. Parce que quand on développe une vision, naturellement, ça encadre le tout. Mais cette filière-là, ce qui s'y passe, ça se passe de commentaire. Principalement, ce sont des acteurs de l'extérieur de plus en plus, disons des Marocains, d'autres États, qui viennent investir dans cette filière-là, qui l'organisent et qui l'exploitent. Donc le Sénégal, c'est comme s'il n'a vraiment pas de contrôle sur justement cette filière-là. Alors que traditionnellement, les cultivateurs, justement, disons les horticulteurs, donc de la grande gnaille, avaient vraiment donc une bonne maîtrise des circuits. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe actuellement. Pourtant, le ministre de l'Agriculture affirme que le Sénégal a atteint l'autosuffisance en oignons. Le problème se trouve au niveau de la conservation des produits. Mais c'est ce que je viens de vous dire. Donc vous confirmez qu'on a atteint l'autosuffisance. Mais la question de l'autosuffisance n'est pas un problème par rapport à cette filière. Il y a longtemps, même avant Makissal, donc le Sénégal, était très avancé dans la filière horticulture. Donc il n'y avait pas ce problème-là. Mais le véritable problème, c'était justement l'encadrement. Et la prise en main, justement, de la conservation, de la transformation et justement de la satisfaction du marché intérieur. Parce que n'oublions pas qu'il y a quelques années de cela, sous Abdoulaye Wad, comme le kilo d'oignons au niveau interne, donc dans le pays, était à 125 francs. Quelquefois même au moment des premières récoltes, là, vous pouvez les avoir à 75 francs. Aujourd'hui, le kilo d'oignons est à 1200 francs. Oui, voire 1500. Qu'est-ce qui explique cela ? C'est parce qu'effectivement, il n'y a pas d'encadrement de cette filière-là, de ce secteur-là, de l'agriculture. C'est ça la vérité. Si on va jusqu'à emprunter, justement, disons, importer du Maroc de l'oignon pour satisfaire le marché national, où est la question de l'autosuffisance maintenant ? Parce que la question de l'autosuffisance est fondamentalement liée aussi aux possibilités de conservation. Bien sûr. Si vous produisez et que vous ne pouvez pas conserver, vous produisez, vous ne pouvez pas transformer. Pour satisfaire le marché intérieur, vous n'avez pas d'autosuffisance. Parce que vous êtes obligés d'aller importer du frais. C'est ça le problème du Sénégal. C'est ça le problème du Sénégal. Alors, où en est-on ? Où en sommes-nous avec la sécurité alimentaire globalement ? On avait fait de l'objectif du ministère de Alengo Indiaï depuis sa nomination, l'autosuffisance alimentaire du Sénégal. Est-ce que nous sommes sur la bonne voie ? Alors, Mme Gomm, j'avais dit sur vos antennes il y a quelques mois de cela, donc disons il y a un an, quand le président s'est brutalement réveillé à la conscience justement d'une souveraineté alimentaire ou d'une sécurité alimentaire accrue au Sénégal. en allant jusqu'à dire, nous allons mettre 5 000 milliards dans ce domaine-là pour pouvoir vraiment garantir la souveraineté alimentaire du Sénégal. J'avais dit que c'était du saupoudrage. Parce que Macky Sall nous a habitués fondamentalement à ce type de saupoudrage. Il ne réfléchit pas sur les politiques, il ne réfléchit pas sur les stratégies. Il se lève, il en fait vraiment donc des questions de coup de tête. C'est ça la vérité ? Où sont les 5 000 milliards ? Si on a investi 5 000 milliards justement dans l'agriculture, est-ce qu'on serait vraiment aujourd'hui en train encore donc d'avoir des problèmes alimentaires au niveau de notre pays ? À l'heure où je vous parle, il y a énormément donc de zones rurales qui souffrent des sécurités alimentaires. Et ça, l'organisation intergouvernementale SILS l'a confirmé donc dernièrement lors des rencontres qu'ils ont eues et naturellement au mois d'avril qui ont permis vraiment donc de voir en fait ce qui se passe à la fois donc dans le Sahel et particulièrement au Sénégal. Donc, c'est qu'en réalité, l'État du Sénégal, sous Macky Sall, ne s'est jamais préoccupé donc de la souveraineté alimentaire, encore moins de la sécurité alimentaire. La politique qui avait été mise en place sous son magistère en 2016, en janvier 2016, cette stratégie-là, c'est moi-même qui l'ai fait élaborer. Nous l'avons fait valider. Malheureusement, il n'y a pas eu justement de suivi ni d'application après mon départ. Et ça, c'est un problème. On ne peut pas investir de l'argent. On ne peut pas investir du temps. On ne peut pas investir donc du savoir. Eh bien, donc, sur une problématique et ne pas vraiment prendre ça vraiment en considération, penser que vraiment donc l'individu qui était là, qui s'est mis, qui s'est échiné même d'ailleurs à faire la conception, eh bien, dès qu'il s'en va, parce que vraiment, donc, on ne veut plus de lui et donc, il faut vraiment donc jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça, c'est pas acceptable dans un pays qui se respecte et qui veut vraiment travailler pour le mieux-être de ses citoyens. Pourtant, Aline Ouindia est venue avec de nouvelles orientations. Est-ce que ça ne peut pas donner aussi des résultats satisfaisants ? Peut-être que le programme que vous aviez proposé a été amélioré, revu, entre autres ? Maintenant, si ça a été fait, qu'est-ce qui a été appliqué dans cela ? Vous ne voyez pas d'amélioration sur le terrain ? Parce que vous faites beaucoup de terrain. De l'année dernière à nos jours. Moi, je suis quelqu'un qui est constamment sur le terrain. Et comme je viens de vous le dire aussi, je suis aussi entre les différentes organisations internationales qui travaillent autour, justement, de la collecte de données sur ces questions-là. Eh bien, naturellement, il y a des problèmes encore au Sénégal. Et nous ne voyons pas encore vraiment le bout du tunnel par rapport vraiment à ces problématiques de la sécurité alimentaire et de la souveraineté alimentaire. Je vous rappelle encore que le PSA ne parle pas de sécurité alimentaire. Le PSA parle d'autosuffisance alimentaire, et particulièrement à Riz. Promis depuis 2017. Et c'est cette autosuffisance alimentaire à Riz qu'on avait promis aux Sénégalais jusqu'ici. Nous sommes en train vraiment de traîner les pieds là-dedans. Annoncé depuis 2017, précisément. Voilà. Alors, est-ce que le Conseil national de sécurité alimentaire joue toujours son rôle à l'intérieur du pays, notamment ? Depuis mon départ, je ne sais pas exactement ce qu'ils sont en train de faire dans ce pays. Vous ne les croisez pas sur le terrain ? Personnellement, je ne les croise pas. Parce que j'avais mis un dispositif sur place à partir de 2014. Ce dispositif-là, pratiquement, il est amorphe. Sur le plan départemental, il n'y a plus d'agents. Donc, c'est au niveau des régions qu'il y a eu des agents. Je pense qu'il y a eu des réformes qui ont été faites au niveau vraiment de l'armature régionale. Mais comment ça fonctionne à ce stade-là, je n'en sais pas grand-chose. D'accord. Alors, merci d'enfiler la casquette politique pour évoquer avec nous la situation politique du pays, marquée notamment par la dissolution du parti PASTEF, l'emprisonnement d'Ousmane Sonko et les arrestations qui se poursuivent dans les rangs de l'opposition, notamment du parti PASTEF, d'organisation d'activistes. Alors, quel enseignement tirez-vous de cette situation ? La première chose, c'est qu'il faut dénoncer. Dénoncer l'arbitraire dont est victime, le PASTEF. Dénoncer l'arbitraire dont est victime, son président, M. Ousmane Sonko. Depuis 2021, cet homme et son organisation sont victimes vraiment de la plus grande machination politique et victimes donc de Macky Sall. Victime de cet homme parce que simplement, il a une peur bleue des actes qu'il a commis, donc justement des conséquences des actes qu'il a commis dans ce pays. Il y a eu énormément de forfaitures. Et pensant que vraiment, si Ousmane Sonko prenait le pouvoir, et immédiatement donc lui et toute sa commande, toute sa bandesse, toute la raquette qui les suit, eh bien donc allait directement se retrouver derrière les barreaux. Et pour cela, il est prêt aujourd'hui à sacrifier, il a commencé déjà, qu'il veut continuer encore à sacrifier des Sénégalais. Parce que ceux qui militent dans le PASTEF, ce sont des Sénégalais. Ceux qui militent dans son parti à lui, le président Macky Sall, ce sont des Sénégalais. Qu'il comprenne que ce qui est important, c'est que ce pays-là doit rester sain et sauf. Et ce pays-là va continuer même après lui. Qu'il embastille toute l'opposition, ce pays-là se relèvera et l'opposition se remettra en place. Et les conséquences vont être terribles pour lui et pour justement tous ceux qui ont mouillé dans cette affaire-là. Donc je n'accepte pas, je le dénonce, tout ce cabal contre un homme et son organisation. Il est inacceptable qu'à l'heure où nous nous trouvons aujourd'hui au Sénégal, qu'un parti politique soit dissous parce que simplement on a peur à la fois de son organisation et de son leader. C'est inacceptable. C'est la seule raison que vous trouvez ? Oui, mais ce qu'il faut justement... Quand vous lui reprochez des appels à l'insurrection, attente à la sécurité de l'État, entre autres, des accusations qui ne tiennent pas sur vous. Je pense que le procureur de la République raconte sa vie. C'est ça la vérité. Il y a eu effectivement toute une machination politico-judiciaire. Aujourd'hui, on leur a dit des listes électorales. En vertu de quoi on leur a dit des listes électorales ? La radiation sur une liste électorale intervient à une période où il y a effectivement des révisions. Or, la révision des fichiers électorales a été dépassée depuis le mois de mai. Comment peut-on rayer quelqu'un ? Et pour quel motif doit-on le rayer ? Parce qu'il n'y a pas de condamnation définitive concernant l'homme en question. Monsieur Walsong, Sur les trois procès aujourd'hui, le troisième, justement, qu'on lui colle, est un cours d'instruction. Le premier, il y a eu appel. Le second, il y a contumence. Eh bien, pour quelles raisons ? Donc, quelqu'un qui n'a pas été définitivement condamné, qu'on leur a dit des listes électorales ? Si ce n'est pas de l'arbitraire, une volonté manifeste de créer vraiment une situation chaotique dans notre pays et de pouvoir en profiter. C'est ça, justement, l'engagement de Macky Sall aujourd'hui, après sa dernière déclaration du 3 juin. Donc, il ne veut pas quitter le pouvoir en laissant le pays vraiment dans une situation de paix et de stabilité. Il veut créer le chaos. Mais nous l'empêcherons vraiment donc de créer systématiquement ce chaos-là dans ce pays. Comment ? Non, il y a des moyens et des méthodes par lesquelles nous passerons pour que vraiment donc le pays reste dans la stabilité et dans la paix. Nous en avons besoin. Tous les citoyens vraiment, donc, et puis de justice, veulent que ce pays-là reste donc dans la stabilité et dans la paix. Si Macky Sall n'en veut pas, mais c'est lui qui en perd les conséquences. Le Saint-Galain en a besoin, justement, pour la prochaine élection présidentielle. Nous sommes à 5 ou 6 mois de ce scrutin. De quel bord se situe le MPC, Mouvement pour le Parti de la Construction, qui avait quitté Benno, justement, pour avoir défié le président Macky Sall en allant aux législatives sous sa propre bannière ? Fatou, je voudrais juste rappeler que d'abord, le MPC n'a jamais appartenu au Bennebokiaka. Nous avons eu à engager, donc, un accord écrit avec le président Macky Sall dans le cadre de la coalition Macky 2012. C'était plutôt Macky 2012, oui. Si lui s'est engagé ailleurs, il ne cherche pas à nous associer vraiment à ses décisions. Nous l'avons écrit, nous lui avons dit très clairement que nous ne sommes pas d'accord vraiment avec sa façon de piloter la situation, vraiment des rapports politiques entre organisations alliées. Eh bien, donc, la réponse que nous avons reçue était vraiment donc un mépris et nous avons pris nos responsabilités puisque nous sommes un parti souverain, un parti politique, légalement constitué, qui ne dépend pas vraiment d'un individu, encore moins d'une organisation fêtière politique. Ben, nous avons pris nos responsabilités. En 2017, nous sommes allés aux élections législatives. Il n'est pas content, ben, il nous a demandé vraiment donc de quitter son gouvernement. Nous l'avons fait et nous ne le regrettons pas. Donc, depuis lors, nous continuons vraiment dans notre chemin. Présentement, nous avons pris l'engagement avec, justement, l'ancien Premier ministre qui est venu donc nous voir. Nous avons discuté. Eh bien, nous avons fondé vraiment donc la coalition MIMI 2024 et nous avons été la première organisation signataire, justement, donc de protocole d'accord pour la mise en place et le fonctionnement donc de cette coalition. Donc, vous êtes avec Aminata Touré. Nous sommes avec Mme Aminata Touré, Docteur Aminata Touré, pour la présidentielle vraiment donc en vue. D'accord. Et on ne sait pas encore est-ce que cette présidentielle-là va être organisée au regard, justement, donc des manœuvres dilatoires qui sont en train d'être organisées donc dans ce pays par le président Makissal et Saban. J'ai fait, j'ai rappelé cette situation de défiance que vous aviez posée en 2017 au président Makissal pour en venir à celle qui se présente à lui actuellement concernant le choix du candidat de Beno Bokoyaka. Comment comprenez-vous ces problèmes qu'il rencontre, justement, pour désigner un candidat au sein de sa coalition ? Madame Gomme, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que Makissal n'a aucune volonté d'avoir un candidat. Ah oui. Absolument pas. Il n'a absolument pas de volonté. Et s'il arrive à en désigner, ce serait justement malgré lui. Et je suis convaincu qu'il va traîner les pieds jusqu'à ce que vraiment sa coalition-là n'ait pas de candidat. Et s'il arrive vraiment à en choisir ce candidat-là, il est déjà très mal barré. Quel que soit l'individu qu'il présentera, ce dernier, il est déjà vomi d'avance, même pas connu du public, mais il est déjà vomi d'avance par les Sénégalais. Et il ne pourrait pas y avoir de victoire, justement, donc de son camp et de son candidat. Ça, il faut que ce soit très clair. Absolument pas de manœuvre qui puisse lui permettre aujourd'hui d'avoir vraiment une victoire, donc, de son camp. C'est pas possible. Donc, il faut que les Sénégalais le sachent et il faut que lui-même se soit convaincu vraiment de cette réalité au niveau du Sénégal. Parce qu'il y a eu énormément de pagailles, énormément vraiment de malversations, énormément vraiment de torts qu'ils ont portés aux Sénégalais en tuant les enfants, donc, du Sénégal pour des besoins politiques, pour des besoins bassement mesquins. C'est ce qui se passe aujourd'hui, donc, dans notre pays, sous le magistère, donc, de Macky Sall. Et il faut que cela s'arrête. Merci. Il aurait dû choisir, justement, son candidat il y a longtemps, mais il n'a pas voulu. Tout ce qu'il avait l'intention de faire, c'était vraiment de narguer les Sénégalais en voulant présenter sa candidature. Même si aujourd'hui, sous la contrainte, donc, de la pression internationale et interne, il est arrivé vraiment, donc, à abdiquer. Mais il veut continuer encore à faire du mal aux Sénégalais. Il faut qu'il lâche prise. Merci, Ali Mohamed Sega-Kamara, président du Mouvement pour le Parti de la Construction, MPC, ancien secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire, expert en sécurité alimentaire. Merci d'avoir été notre invité. Ça a été un grand plaisir. Nous vous retrouvons à 8h30 pour la version Olof. Merci. Merci.